Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Cette conférence est organisée par le groupe Données de la recherche du groupe de travail sciences ouvertes de Couperin. Il s'agit de la deuxième conférence du cycle de webinaire 2022-2023 centrée sur les données dites complexes par nature ou par leur contexte de production. Je vous présente les animateurs de cette séance rapidement. Donc Delphine Dupasquier de l'école des ponts Paris Tech, Cyril Eude de Sciences Po Paris, Doriane Lemeltier du CEA Saclay, Léa Mosnier d'Aix-Marseille Université, Cynthia Pedroja du campus Condorcet et Joséphina Sadovska d'Inria, ainsi que moi-même Laetitia Bracco de l'université de Lorraine. Donc depuis plusieurs années, les communautés académiques développent des méthodes, outils et services afin de mieux rendre compte de la recherche en train de se faire en s'appuyant sur une gestion raisonnée et raisonnable des données de la recherche. Fort d'une politique nationale science ouverte et d'une législation qui ont posé les cadres de cette gestion, nous proposons de nous interroger aujourd'hui sur les conséquences en termes de pratiques pour les données de santé, les données environnementales et les données produites dans des unités qui évoluent dans des zones à régime restrictif, les fameuses ZRR. Donc santé, environnement, zone à régime restrictif, peut-on ouvrir le coffre-fort des données de la recherche ? Donc chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir débuter avec notre premier intervenant, Yvan Lebrat, qui est responsable scientifique et technique infrastructure au Pôle national des données de biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Alors de quoi va nous parler Yvan ? Eh bien des données de biodiversité qui sont gérées en Europe depuis 2007 à la manière des données environnementales par le biais de la directive INSPIRE. Donc les résultats opérationnels de la directive en termes d'échange de données et de métadonnées ont fait l'objet de rapports assez négatifs. Et désormais, sur les aspects standardisation et métadonnées, l'Europe prend une nouvelle orientation, pouvant déstabiliser les initiatives mises en place ces 15 dernières années. Dans le cadre de l'infrastructure de recherche Pôle national des données de biodiversité, le PNDB, ces aspects de standardisation, de métadonnées et d'échange des données sont vus à une échelle nationale, mais également mondiale, et permettent d'avoir un point de vue différent de ce qui se passe à l'échelle européenne. Et donc Yvan va nous parler de la restitution des travaux réalisés depuis 2018 sur le sujet côté PNDB. Yvan, c'est à toi. Merci beaucoup Laetitia, j'espère que vous m'entendez bien. C'est parfait. Je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui, même si c'est vrai que la présentation du coup par rapport aux ZDRR, coffre-fort peut paraître un peu compliquée, mais il y avait un aspect vraiment, je trouve, peut-être plus important encore que le côté réglementation, on va dire, même si c'est vrai que sur les données environnementales, il y a des aspects réglementaires. C'est l'aspect réglementation sur le partage, la standardisation, qui amène des questions vraiment, qui me semblent être essentielles, au partage des données, des métadonnées. Et aujourd'hui, il y a une direction qui peut poser problème, je pense. Donc, je voulais essayer de faire un pointeur là-dessus et le faire à travers le travail qu'on fait dans le cadre du Pôle national des deux biodiversités, une infrastructure numérique du ministère de l'Enseignement de la Superbe de la Recherche et qui est sur la feuille de route depuis 2018, donc assez récente par rapport à d'autres infrastructures. Alors, je vais commencer juste par mettre quelques logos. Alors, c'est vraiment parce que le PNDB n'est pas forcément encore très connu. Et puis, ça peut engendrer des questions ou, si vous voulez, peut-être après revenir vers moi pour des questions particulières ou autres. Ça pose aussi un peu le sujet de qu'est-ce que c'est que le PNDB très rapidement. Mais voilà, il y a différents projets dans lesquels nous sommes impliqués à l'échelle nationale et internationale, que ce soit autour de l'aspect achetement, standardisation, partage des données, des métadonnées, que ce soit sur le partage aussi des codes sources, je vais en parler un petit peu, sur l'application des principes FAIR pour les données, mais pas que, des objets de recherche en fait faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et puis, l'inclusion dans les mouvements notamment nationaux sur la science ouverte avec recherche d'Atagouv, et puis des focus particuliers sur la production d'indicateurs de biodiversité et de l'intelligence artificielle. Donc, pour faire très rapidement. Alors, j'aime assez commencer par poser cette question-là, qui est un peu l'introduction d'un mouvement, une initiative mondiale qui s'appelle GOFER, pour aller vers la féerisation des objets de recherche de tout domaine, de toutes disciplines confondues en sciences. Et la question initiale, c'était, est-ce que vous savez pourquoi Internet, c'est une réussite ? Alors, je vous invite à réfléchir et à pourquoi pas proposer une réponse. Mais je sais que la première fois que j'ai vu, lors du kick-off de GOFER en 2019, cette introduction qui commençait par cette question-là, je me suis posé la question, bon, tout le monde connaît Internet, tout le monde l'utilise, donc je pense qu'on peut dire que c'est un succès d'un sens-là, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, on l'utilise vraiment ? Alors, du coup, dans les réponses, souvent, on peut essayer de trouver pas mal de choses sur l'évolution d'Internet, vers le collaboratif, les réseaux sociaux et autres. Mais en fait, intrinsèquement, ce qui me paraît, en tout cas, c'est ce qui était annoncé pour introduire GOFER, et ce qui me paraît vraiment essentiel, en fait, quand on y pense, c'est qu'Internet, ça fonctionne, parce qu'on a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs mondiaux, qu'ils soient privés ou publics, autour d'un accord sur l'utilisation, notamment technique, de protocoles de communication communs, donc des standards communs pour échanger l'information et pouvoir, en fait, donner accès à un ensemble illimité de personnes, un ensemble illimité de ressources. Et c'est là que GOFER a introduit son concept d'utilisation d'un sablier où, en fait, on a beaucoup d'utilisateurs, une affinité d'utilisateurs, on a une affinité de services et pourquoi pas aussi de données. Et en fait, tout ça, c'est mis en lien les uns aux autres par un accord sur un nombre de standards, de protocoles minimums d'échanges. Et c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, assez percutant, il ne faut pas hésiter à dire si vous ne le trouvez pas, c'est percutant. Alors, quand on reprend cette vision sur le côté protocole, sur le côté standard, on voit que les protocoles, il en existe beaucoup. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est de voir qu'en fait, au sens large, quand un protocole n'est pas respecté, on n'a pas de communication. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et notamment dans l'aspect numérique, vous l'aurez compris. Et ça se repose alors du coup sur les aspects logiciels, pour les communications notamment entre les machines, mais aussi entre les humains et les machines. Et puis, du coup, sur des spécifications. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose qui me paraît important. Alors, pour revenir sur le côté quand même données environnementales, alors, je suis un peu embêté parce que cette capture d'écran, on est d'un document auquel j'avais accès, qui a été mis à disposition par le groupe de travail Métadonnées de la CNIJ à laquelle je participe depuis maintenant quelques années. Et vraiment, c'est un groupe de travail assez formidable, je trouve, qui avance bien. Et du coup, il y avait ces présentations du bilan de Directive Inspire qui ont été mis en avant en 2020. Alors, j'avais déjà fait des slides avant, en fait, et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus accéder aux documents, donc je pourrais que je vérifie qu'un aspect de licence et autres. Mais bon, voilà, il y a juste cette slide-là, par exemple, qui présente cet aspect. La Directive Inspire en 2020 présente des soucis en termes de compatibilité des métadonnées, je trouve, des standards au niveau de la donnée de biodiversité environnementale, à savoir quand même que les métadonnées françaises remontées à l'Europe étaient compatibles à 0%. Alors, c'est assez fou, en fait. Quand on voit l'effort, quand on connaît un peu dans le paysage l'effort énorme qui est fait pour rajouter de la métadonnée sur les données, pour créer des systèmes d'information, notamment géographiques, des catalogues, on a des dizaines de milliers de fiches de données métadonnées et en fin de compte, il y a un problème de compatibilité, de remontée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro donnée, parce que je sais qu'il y a quelques lots de données, je les présente après, qui sont notamment issues de l'unité à laquelle je suis rattaché, l'unité Patrinat. Mais ça pose beaucoup de questions. Alors, derrière, attention, surtout, ne pas dire que la directive Inspire, du coup, est à balancer. Pas du tout, parce que, en fait, déjà sur l'aspect, on va dire, conceptuel et communautaire, je sais qu'avant, quand je bossais en bioinformatique, ou dans les aspects plutôt sciences de la vie ou santé, ont cité comme exemple régulièrement Inspire, parce qu'elle a impulsé vraiment un travail de réflexion autour de la standardisation, du partage des données, des métadonnées, qui n'ont pas été réalisées, par exemple, ou plus tardivement, dans les domaines, notamment de la santé et autres. Donc, sur l'aspect vraiment réflexion, groupe de travail, mise en place d'outils standards, elle a fait un travail énorme. Sur l'aspect aggloméré aussi des métadonnées, même si ça ne remontait pas à l'Europe, au niveau des systèmes d'information locaux, régionaux, ou nationaux, ça a aussi fonctionné très bien. Je veux dire, les gens ont joué le jeu, se sont mobilisés pour enseigner métadonnées. Mais voilà, le résultat technique de l'interopérabilité était vraiment assez horrible. Alors, pour vous montrer les fiches qu'on a aujourd'hui, si vous allez sur le géoportal d'Inspire, vous aurez accès aux données françaises. Donc voilà, il y a 148 fiches de données métadonnées. Et en fait, c'est une partie du problème, c'est aussi que quand on voit les raisons de cet échec, entre guillemets, il y en a deux principales, on va dire. La première, c'est qu'il y a beaucoup de fiches de données métadonnées qui sont générées. Il y en avait 40 et quelques mille, c'est pas de bêtises. Et du coup, forcément, si elles présentent toutes ou beaucoup une erreur quelque part, tout de suite, le pourcentage chute. La deuxième chose, c'est que le standard, notamment de métadonnées qui est utilisé géographique et les outils de catalogage, avaient en fait, dans leur façon de faire pour remplir les métadonnées, des pratiques qui n'étaient pas forcément bonnes, notamment juste sur un ou deux champs particuliers sur les dizaines qu'il y avait à remplir et qui n'étaient pas remplies au bon endroit pour être valides au niveau Inspire. Je le fais très rapide, mais vous voyez quand même que ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions et ces questions-là, aujourd'hui, elles redescendent, entre guillemets. Donc, on se dit, tiens, voilà, Inspire et les normes ISO, c'est trop compliqué. Il faut passer à quelque chose de simple. Le modèle, de toute façon, il rebute et ça ne plaît pas. De toute façon, les standards métadonnées, ça rebute en général. Si on part en arrière, du coup, l'idée, c'est de prendre quelque chose de très simple, les standards du Bincor avec titre, auteur, résumé et basta. Mais ça, ça veut dire que tout le travail qui a été fait par vraiment des gros réseaux d'acteurs au niveau national, notamment, je pense, en France, mais pas que, serait bon à mettre à la poubelle quasiment. Ça, c'est des choses qui sont montées, qui sont assez horribles. Donc, non, il faut de la flexibilité, il faut pouvoir garder la place de pouvoir enseigner des métadonnées finement pour pouvoir faciliter la réutilité, l'accessibilité des données métadonnées. Alors oui, j'avais laissé un truc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que pour passer tous ces tests techniques pour échanger les données métadonnées, du coup, on va aller vers un nombre de données plus faible et un nombre de champs de métadonnées plus faible. Donc, on va aller vers un appauvrissement de l'information sur la donnée. Et ça, ça pose vraiment de gros, de gros questionnements, surtout sur des communautés qui ont l'habitude jusqu'à maintenant de prendre le temps de renseigner des métadonnées sur des données, donc de qualifier les données. Alors, il y a deux autres choses aussi particulières. L'Europe, du coup, et notamment, c'est la suite à la tiraspire, on s'est dit, oui, finalement, la donnée environnementale, on l'a prise comme de la donnée spatiale. Et en fait, la donnée spatiale, ce n'est pas si spéciale. Donc, on peut repartir sur des standards beaucoup plus génériques et pas de domaine. Ça pose question parce qu'en fait, l'Europe a catalogué très rapidement les données environnementales comme de la donnée spatiale, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je pense notamment aux données de biodiversité dans lesquelles il y a l'orientation taxonomique qui est vraiment essentielle aussi. Et donc, aujourd'hui, on est passé à la donnée environnementale, c'est de la donnée spatiale. Et aujourd'hui, la donnée spatiale, en fait, ce n'est pas si spécial. Et on va pouvoir dégrader l'information liée à ça. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Et puis, c'est ce mouvement qui arrive un peu dans toutes les infrastructures de données, qui est d'essayer de publier directement, de partager directement les données dans ce qu'on appelle le web sémantique, dans l'Internet des objets, enfin, pas l'Internet des objets, le web sémantique, pardon, dans le linked open data. Et ça, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on a tendance à vouloir le faire trop directement depuis la donnée jusqu'à cette version web, sans penser aux utilisateurs, aux humains et à des couches de domaines intermédiaires, notamment via des standards de domaines. Donc, c'est là, notamment, que côté PNDB, quand on a essayé de travailler sur tout cet aspect-là, on avait déjà eu une initiative avant portée par la Fondation Recherche Biodiversité, qui avait mis en avant un standard de métadonnées existant en écologie qui s'appelle Ecological Metadata Language. Et du coup, on a repris le questionnement sur, mais pourquoi ce standard, il n'est pas utilisé en Europe ? Pourquoi il y a un intérêt ou pas à ne pas l'utiliser ? Quelles sont les limites ? Et ça, ça a amené les travaux dont je vais vous parler après. Très rapidement, quand même, pour finaliser un peu ce côté réflexion sur l'évolution des standards, Directive Inspire, ISO, pour aller vers du D4, GEOD4 ou autre standard. On voyait bien qu'il y avait ces quatre gros points. Intégrer des solutions logicielles qui utilisent les différentes normes. Alors ça, c'est toujours plus facile quand on part d'une norme existante plutôt qu'implanter de nouveaux logiciels. Aller vers la définition d'une nouvelle norme, ça, c'est quelque chose qu'il faut, autant que faire se peut, éviter, parce que c'est très lourd, c'est très compliqué. Il y a eu un rapport il n'y a pas longtemps, justement, sur la création de standards de données, notamment en environnement, porté par le ministère de Transition écologique, qui est vraiment assez intéressante à lire. Je l'ai dit là, d'ailleurs, dans le cadre de l'Observatoire Data Publica. Je ne reviens pas sur les aspects Link Open Data. Et puis, du coup, le passage de connaissances d'un standard à un autre en mappant, en cartographiant les liens entre les standards, ça, c'est vraiment le focus sur lequel on devrait pouvoir passer du temps pour permettre de l'interopérabilité, de l'échange, en perdant le moins possible de connaissances. C'est quelque chose qui est vraiment assez important et à mettre en lien avec les solutions logicielles. J'ai mis ce petit cartoon qui est assez classique, mais vraiment, c'est l'histoire, disons, il y a 14 standards différents pour la même chose. Comment ça se fait ? Oui, tu as raison, c'est complètement débile. Il faudrait pouvoir faire un truc standard, universel, qui plaît à tout le monde. Et puis, hop, on en arrive à un 15e standard. C'est vraiment la chose qu'il faut éviter, autant que faire se peut. Je pense que c'est... Et donc, j'en viens à ce standard, l'Ecological Metadata Language, sur lequel on a mis la lumière que TPMDB. Alors, au niveau international, c'est très utilisé. Mais en Europe, du fait de la directive INSPIRE, notamment, et d'énormes ISO très utilisées, c'est très peu, voire pas utilisé. Alors, c'est un standard qui est assez particulier. Je vais le faire assez rapidement aussi, parce que j'ai beaucoup de slides, je suis désolé, et puis je parle beaucoup. Mais le but de ce standard-là, c'est vraiment de pouvoir permettre à chaque utilisateur d'avoir des données comme elles sont, peu importe le format, peu importe le type, peu importe le contenu, de pouvoir les renseigner par un standard commun et de pouvoir faire en sorte que cette métadonnée, cette information, donne de l'information très précise sur les fichiers, la description des attributs, les catalogues d'attributs, les unités et autres, et être combiné assez facilement derrière par des utilisateurs qui voudraient intégrer des données hétérogènes différentes. Alors, il y a les aspects aussi analyse, mais ça, j'en reparle juste après. En tout cas, c'est sur le côté interopérabilité, notamment. Du coup, sur le côté analyse, très rapidement, il y a aussi des gros questionnements aujourd'hui sur le partage des codes sources, la standardisation des codes sources. Là, je ne vais pas m'étendre, mais on a un travail particulier côté PNDB qui se fait en lien avec le cloud européen Open Science, l'initiative Galaxy, Galaxy Europe notamment, autour de la manière de définir les dépendances des algorithmes, de les chaîner les unes avec les autres dans des workflows et de rendre ça utilisable par une plateforme graphique pour des gens qui ne savent pas coder. Donc, je reparle un petit peu après. Deux pointeurs sur les aspects interopérabilité. On rentre à un document vraiment de fond et qui est un peu ma deuxième bible aujourd'hui, après la première qui était en 2010, c'est le travail scientifique des données de Christine L. Boardman qui a été traduit en plus en français et du coup disponible dans les Open Editions de presse. Je vous invite vraiment à regarder cet ouvrage qui est une référence aux aspects interopérabilité et sur lesquels il y a des mentions sur des données environnementales notamment. Et puis les aspects forcément principes faires et l'application des principes faires de l'article et de Kiebsen en 2016. dans lesquels on voit bien que derrière ces objets trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables, le cœur c'est la métadonnée, c'est l'information qui est sur la donnée. Donc, à chaque fois qu'on met moins de métadonnées sur la donnée, on perd en qualité de féritude entre guillemets et il y a vraiment des points de vigilance à mettre. Côté PNDB du coup, si on fait le focus sur ce pôle de données, donc on a cette problématique de données très hétérogènes qu'il faut relier entre eux, on a ce contexte aussi qui est encore maintenant, même la métadonnée souvent n'est pas assez renseignée ou partagée ou réutilisable et du coup, pendant la durée de vie d'un jeu de données, on voit que l'information liée à ce jeu de données part avec en fait notamment la perte de connaissances des producteurs de données et au final avec la mort même des producteurs de données. Ça vient d'un article qui définit le standard EML en 1997 de Michener, cette figure assez rigolote entre guillemets. Et puis la crise de la reproductibilité, je pense que ça sert un peu dans tous les domaines, c'est très compliqué aujourd'hui de prendre un article de recherche et de vouloir reproduire les résultats pour différentes problématiques, mais notamment parce qu'on n'a pas assez de métadonnées souvent sur les protocoles échantillonnées et autres, et puis on n'a pas forcément accès aux données, aux algorithmes et à autres. Donc si je reprends cet aspect intégration de données hétérogènes, c'est là où nous on a vraiment vu que l'EML, ce standard qui est un standard de domaine orienté écologie, était un standard pivot qui est vraiment super intéressant parce qu'il existe depuis 25 ans. Il est utilisé dans de nombreux dispositifs plutôt américains et australiens de suivi environnementaux à long terme. Et du coup, on s'ocalise là-dessus pour se dire, tiens, dans notre système de sablier, l'EML, c'est la partie centrale, le protocole commun qu'on pourrait mettre en place pour toutes les données écologiques et même plus, en fait, pas que les données en écologie. Donc on a développé un système côté TNDB où on peut produire de la métadonnée avec ce format-là, soit jeu de données par jeu de données, soit en moissonnant et en récupérant les informations existantes dans des systèmes d'information où il y a déjà beaucoup de données métadonnées. Je ne rentre pas dans le détail. Juste rapidement, alors je vais être très moche dans cette slide, désolé, mais pour vous dire ce qu'il y a dans ce standard de métadonnées-là, l'un des intérêts, c'est que c'est des modules qui sont flexibles, donc on peut les mettre un peu comme on veut et à différents niveaux, notamment pour répondre à des problématiques de données très complexes obtenues sur le terrain via des données stratifiées géographiquement ou temporellement notamment. Avec ce standard de métadonnées, on peut aller très finement dans la description des données, on peut décrire tout type de fichiers de données, des fichiers justement géographiques qui soient vecteurs ou rasters, des fichiers de type tabulaire, du NetCDF notamment. On peut aussi renseigner des bases de données, des vues de bases de données, des stores de procédure et puis le reste, après, ça tombe dans un truc qui s'appelle Other Antity, mais on peut quand même le décrire. On peut décrire ces données, ces fichiers de données, mais on peut décrire aussi les logiciels et comment les logiciels, dans quel langage ils sont faits, dans quelle version, quelles sont les dépendances du logiciel. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet d'être mobilisable, même pour déployer, pourquoi pas, à façon des logiciels avec les données qui vont bien avec et faire le lien entre données, logiciels et résultats. Et puis derrière, on peut renseigner les protocoles, la méthodologie employée et différentes choses, dont les aspects contraintes. Donc, s'il y a des contraintes, on trouve les attributs pour pouvoir reproduire un petit peu un schéma de base de données, par exemple, dans la métadonnée. Je vais passer assez vite, mais bon, voilà, ça, c'est juste pour faire le focus sur le fait que l'EML est focalisé en premier lieu sur le renseignement fin, donc un peu détaillé de ce qu'il y a dans les données, notamment la description des attributs, des variables primaires qu'il y a dans les données. Que ce standard-là, il a été généré en prenant en compte ce qui existait déjà, notamment au niveau géographique, ce qui fait qu'en fait, on a un mapping quasiment parfait avec les standards type ISO 8501-1939, avec la description des attributs sur l'ISO 810, et puis avec les besoins de la directive INSPIRE ou les standards D4-D4 utilisés aujourd'hui. Il y a vraiment un focus sur la reproductibilité via l'utilisation d'EML, où on voit que comme on met à disposition l'escript, potentiellement un minima, les gens peuvent avoir dans leur data package et donner l'escript, donc ils peuvent rejouer l'analyse. Quand je dis ça, vous voyez bien, ce n'est pas si évident que ça de rejouer une analyse juste en ayant le script, on peut en reparler. Et puis, ça permet aussi de présenter l'aspect provenance. On le voit ici, vous avez par exemple le script R, data download, qui a permis de générer quatre types de fichiers, dont des images, de mémoire, et qui vient de certains autres fichiers, des sources. Et tout ça, en fait, cette relation, cette relation de provenance, elle est inclue dans la description, dans la métadonnée. Alors, un petit exemple sur le côté portail, côté catalogue PNDB, avec cette petite cerise sur le gâteau, qui est que ce standard de métadonnées permet aussi de faire de la notation sémantique. Donc, c'est là où on peut faire le lien avec des ressources terminologiques issues d'ontologie ou de thésaurus, et qui peut être aussi exploité derrière pour justement aller vers ce linked open data. Et d'ailleurs, le standard ENL permet aussi d'être exprimé dans le web des données directement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ces histoires de provenance, qui sont quelque chose aussi très important à essayer de capturer, pour pouvoir ajouter de la reproductivité notamment. Le renseignement des workflows d'analyse, qui peuvent être faits aussi via ce standard de métadonnées, mais je ne vais pas aller trop loin. Donc, il y a cette slide qui résume rapidement. Voilà, via ce standard-là, on peut faire plein de choses. On peut déclarer un peu tout, type de fichier, on peut aller vers de la définition assez fine avec des unités notamment de ce qu'il y a dans les jeux de données, notamment les attributs. On peut tracer la provenance, on peut ajouter des ressources terminologiques via de l'aspect sémantique. On peut même définir des contraintes entre différents attributs. Voilà, ça va assez loin. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça va peut-être permettre à certaines personnes de se poser des questions sur ce standard et ou à revenir vers nous pour plus d'informations. Je voulais switcher un peu rapidement sur un projet assez dimensionnant sur lequel on est impliqué avec les infrastructures Data Terra et Climery qui s'appelle Gaia Data. C'est un projet d'équipe Explus sur 8 ans qui vient de débuter et qui a pour vocation de créer une infrastructure distribuée au niveau national pour pouvoir répondre aux problématiques d'accès aux données, mais aussi d'analyse de données quand on veut combiner des données qui viennent de biodiversité, des données système Terre, par exemple satellitaire environnementale, et des données climatiques. Du coup, je voulais juste rapidement présenter les services qui vont être produits dans le cadre de ce projet-là autour de ces aspects découvertes, accès aux données par des catalogues, des portails de données, métadonnées, avec des services transversaux qui sont plus la couche, on va dire, basse d'infrastructures avec du réseau, du calcul, du cloud, et puis ce portail de connaissances qui sera mis aussi et accessible par l'utilisateur. La production de ce qu'on appelle des Earth Analytics Labs, c'est des environnements virtuels de recherche, en fait, c'est des laboratoires numériques virtuels dans lesquels on va pouvoir accéder à données, faire de l'analyse, partager les résultats et autres. Et puis, proposer aussi des services de production régulier, notamment pour tout ce qui est optimisation des traitements et des formats de données qui peuvent être utilisables sur des grilles de calcul ou sur du cloud. Yvan, il te reste cinq minutes. Super, merci. De présentation ou en tout ? De présentation. De présentation, oui. Après, il y aura des questions. Tu me rassures parce que je n'ai pas trop regardé le timing, j'avais un petit peu tort. Je pense qu'on est pas mal du tout. Alors, vous voyez, je fais des liens plutôt assez fins sur de la technique et j'essaie de remonter un peu assez haut. J'espère que ce n'est pas trop technique quand même. Je pense que sur ces aspects-là, on a vraiment besoin de faire des points sur des domaines, même si vous êtes en écologie et autres. Je pense que ça va vous permettre aussi de réfléchir sur vos domaines et sur les possibilités que vous avez, et peut-être des choix à faire sur ces aspects standards et autres. Donc, je voulais faire un petit focus dans le cadre de ce projet Gaïdata. Nous, côté biodiversité, on a mis en place, et on est en train de mettre en place, parce que ce n'est pas finalisé, c'est beaucoup de travail, mais un système qui permet de moissonner les informations qui existent dans les catalogues, les entrepôts de données, donc les systèmes d'informations existants, où il pourrait y avoir la biodiversité, afin de pouvoir récupérer les informations existantes dans le format où elles sont, notamment les métadonnées, de pouvoir les transformer dans notre format pivot, que je vous ai présenté, qui est l'EML, et de pouvoir faire de l'enrichissement, notamment sémantique sur ces métadonnées-là. Donc là, c'est un processus de moissonnage, transformation, enrichissement, qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir peupler le catalogue PNDB avec des milliers de fiches et avec potentiellement de l'information rajoutée, pourquoi pas automatiquement, notamment automatiquement, et puis qui pourrait permettre de faire de la rétroaction vers les systèmes d'information d'origine pour qu'ils puissent valider les ajouts effectués ou qu'ils puissent améliorer la qualité des données métadonnées qui sont moissées. Et du coup, si je vous dis ça, c'est parce qu'on voit qu'à l'échelle de Gaia Data, donc avec les infrastructures biodiversité, climat et système Terre, on a la même problématique, mais à une échelle encore plus grosse et importante, de mise en place de cette fameuse approche de moissonnage, transformation, enrichissement. Et du coup, ça paraît vraiment être un process intéressant, important à mettre en place dans notamment les infrastructures virtuelles ou les pôles de données. Et c'est quelque chose sur lequel, si vous avez des questions, des commentaires, des ajouts, des compétences, je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment une importance capitale sur laquelle discuter. parce que c'est aussi une voie qui permet d'améliorer le degré de féritude des données métadonnées existantes et de pouvoir avoir ce côté feedback positif et amélioration. Donc, il y a le côté Earth Analytics Lab, je ne m'étends pas trop, mais sur laquelle on part particulièrement sur deux solutions, les approches assez classiques de Jupyter, Jupyter Notebook pour partager des notebooks qui peuvent être aussi, ça peut être des RStudio ou des choses comme ça, donc des environnements dans lesquels les personnes peuvent coder et partager leurs codes avec des commentaires et des graphes intégrés. C'est un premier niveau assez intéressant et assez classique aujourd'hui dans l'infrastructure. Et puis, cet aspect Galaxy qui est un peu moins connu, un peu moins utilisé, qui est plus originaire de la bioinformatique, des sciences de la vie et santé notamment, mais sur laquelle on a vraiment une approche très qualitative pour faciliter la structuration, le partage des codes sources et leur réutilisation. Et dans le cadre de nos travaux en biodiversité notamment, quand on voit les liens qu'on a, et je n'en ai pas parlé du tout dans ma présentation, mais avec les aspects politiques publics, en particulier on travaille du coup avec les systèmes d'information fédérateurs de l'Office social de la biodiversité et le système d'information sur la biodiversité. Voilà, quand on doit produire des indicateurs de biodiversité, que les données viennent de la recherche ou d'autres organismes, il est important de pouvoir aussi partager les algorithmes qui permettent de produire ces données-là et puis de les partager entre collègues pour faciliter la production de nouveaux indicateurs ou de nouvelles méthodologies. Et voilà, je voulais remercier l'équipe qui est autour de ce projet PMDB, de cette infrastructure, et vous laisser du temps pour poser quelques questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan. Alors, on va prendre des questions dans le chat et également les questions des participants. En tout cas, on a bien compris l'importance des standards et des schémas de métadonnées pour pouvoir ouvrir le coffre-fort de ces données environnementales et ces données de biodiversité. Je vois qu'il y a une main levée dans l'assistance. Donc, Thomas, tu peux poser ta question. Oui, merci, Laetitia. Bonjour, Yvan. Alors, j'ai une petite question peut-être de détail. J'ai relevé dans l'une des diapos un cas d'enrichissement de métadonnées dans Dataverse, puisqu'il était question d'enrichissement de métadonnées côté Data in Rife. Détrompe-moi si j'ai mal compris. Oui, tu as l'œil aiguisé. Voilà. C'est un sujet qui m'intéresse un petit peu parce que je pense que du côté des entrepôts généralistes, puisque Dataverse est quand même une solution très généraliste au niveau des jeux de données, justement, ce type de workflow a beaucoup à apporter au niveau de l'enrichissement des métadonnées. Est-ce que tu connais un petit peu les spécificités de ce cas-là ? Enfin, notamment, comment c'est envisageable au niveau de Dataverse, puisqu'il faut éventuellement créer des champs ? Ou est-ce que c'est une question qu'on peut discuter plus tard si tu n'as pas les détails sous la main ? Oui, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je remets l'intérêt particulier de voir que la communauté s'est quand même très orientée sur Dataverse comme solution pour les entrepôts de données, ce qui est un avantage pour nous, notamment côté pôle de données, parce que du coup, pour moissonner des entrepôts, c'est plus simple, parce que si on le fait pour un Dataverse, on aura entre guillemets mis les portes d'entrée et les standards en lien avec aussi les autres, ça va nous permettre de passer à l'échelle plus facilement et ça rejoint un peu la question du sablier où on parle plus des protocoles, mais aussi les logiciels. Alors, il y a un point de vigilance quand tout le monde va sur le même logiciel, on le connaît, il y a des problématiques au niveau notamment GAFAM et autres, mais c'est aussi un intérêt, entre guillemets, en termes de standardisation, de partage de mutualisation et autres, ça, c'est le premier point. Et après, du coup, sur l'aspect entrepôt, souvent, les entrepôts de données, c'est vraiment les endroits dans lesquels la métadonnée est la moins détaillée puisqu'un entrepôt de données par définition doit pouvoir accepter un peu tout et n'importe quoi. Je le mets vraiment avec plein de guillemets, mais c'est un peu la particularité par rapport à des catalogues de données qui sont plutôt orientés thématiques ou autres et qui se reposent sur les standards plutôt de domaine et qui, du coup, vont avoir des niveaux de précision un peu forts. Donc, cet aspect, effectivement, enrichissement, notamment de métadonnées à partir des données brutes qui peuvent être partagées dans l'entrepôt, elle est particulièrement importante. Pour l'instant, on moissonne effectivement deux dataverses, une RAE et celui du CNRS INE Museum Indoor. Donc, on en est à l'étape de test technique pour voir ce qu'on peut faire, comment ça peut fonctionner, ce que ça peut apporter. Je ne vais pas te donner de pointeur très précis sur la manière de faire, mais aujourd'hui, on voit que dataverses est une solution qui permet déjà de pouvoir représenter différents profils de métadonnées assez classiques qu'on pourrait réutiliser. Et du coup, l'une des pistes, en fait, c'est de proposer que dataverses puissent directement exposer le standard EML puisque ça intéressera aussi la communauté internationale. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on va devoir travailler une fois qu'on aura les choses un peu plus au clair avec les collègues dataverses au niveau français. Je vois Amandine qui déploie la main. Si tu veux préciser quelque chose, Amandine. Oui, effectivement, bonjour. Je suis l'un des... Je représente l'un des dataverses qui est en cours de moissonnage par le PNDB, justement. Nous, on a fait le choix pour le moment de faire le moissonnage côté catalogue de métadonnées, justement. Comme tu le disais, Yvan, pour nous, c'est l'endroit où on a une métadonnée qui est plus fine et ça nous semblait plus pertinent et on garde quand même le lien de toute façon vers la donnée et donc vers l'entrepôt. Le problème de l'enrichissement, si on le fait côté dataverse, à mon sens, il est quand même plus judicieux de le voir du côté catalogue de métadonnées parce que côté dataverse, ça voudrait dire qu'il faut qu'on rajoute des champs et ça voudrait dire qu'on touche à l'API dataverse qui, visiblement, est beaucoup moins stable que l'API SWORD qui, elle, est à côté et que, généralement, qu'on utilise pour... Enfin, voilà, quand on veut travailler, notamment pour injecter des métadonnées, je pense à un outil comme Geoflow. Et c'est vrai que, en tout cas, à l'heure actuelle et dans l'État, on essaie de ne pas trop toucher à l'API directement de dataverse parce qu'avec les montées de versions, on risque de ne plus pouvoir avoir de mapping, justement, entre les champs et de ne plus pouvoir reverser cet ajout, notamment via EML, et ce serait vraiment dommage. Mais ça va peut-être évoluer. Donc, du coup, c'est vrai que pour peut-être juste rajouter quelques éléments et remettre une pièce, c'est vrai que, du coup, l'aspect enrichissement dans les catalogues, ce sera vraiment l'objet premier et qu'après, au niveau des entrepôts, il y aura vraiment une discussion à voir ensemble, parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Et effectivement, la manière de peupler Dataverse par un profil particulier pour les motifs que donne Amandine me posent personnellement beaucoup de questions, et pas que à moi, et que peut-être une association de fichiers de métadonnées dans le package sous le plan de Régie, ou autre, pourrait être la chose la plus flexible et sur laquelle on est sûr que la personne ait l'accès. C'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on discute une fois qu'on aura avancé. C'est vrai, dans un premier temps, c'est vrai que ce serait le plus simple. Merci beaucoup. L'alignement de variables au niveau des données tabulaires est déjà un premier pas. Ensuite, je suis d'accord qu'au niveau de la modification des chances, quelque chose de lourd et compliqué. On a eu une présentation, par ailleurs, de Callisto au niveau des ateliers de la donnée. Donc, CalMIP à Toulouse ont mis en place un workflow qui justement ajoute des chances dans la Taverse. Mais c'est vrai que c'est très ambitieux et je ne sais pas comment ce sera réplicable au niveau national. Je suis membre de l'équipe recherche de la Taegouv pour ceux qui ne le savent pas et pour préciser mon positionnement sur cette question. Merci beaucoup. On va juste prendre un petit peu de temps pour d'autres questions. Alors, au niveau des données environnementales, on entend souvent que les données environnementales, il faut qu'elles soient ouvertes par défaut. C'était un des angles qui nous intéressaient pour ce webinaire aussi. Qu'en est-il dans les faits de cette ouverture par défaut ? C'est une bonne question. En tout cas, je pense que je ne vais pas faire une réponse très précise encore une fois parce que c'est assez complexe. Il faudrait du temps. Mais d'une manière générale, on voit que ces données environnementales-là, elles sont de plus en plus utilisées et demandées par les utilisateurs, par les différents silos aussi. On voit qu'il y a des problématiques interministérielles sur la mise à disposition de données, notamment environnementales. C'est une problématique à différents niveaux, pas que de recherche, j'ai envie de dire, aussi sur les politiques publiques et sur les acteurs de la société. Donc, l'ouverture des données environnementales, elle est cruciale. Et je pense que ce soit au niveau de la Commission européenne ou au niveau de l'État français, depuis quelques années, notamment, les lois, mais pas que, les initiatives, vont dans le sens, justement, de faciliter l'ouverture et d'obliger, même si je pense que, de toute façon, sur ces aspects-là, il faudra toujours mieux avoir des bonnes carottes que des mauvais bâtons ou plutôt des mauvaises carottes que des bons bâtons. Et c'est pour ça, notamment, qu'on travaille côté PMDB avec les collègues côté biodiversité à améliorer la manière de proposer des carottes. Pour les chercheurs, ça va être de pouvoir produire des data paper, par exemple, de manière plus ou moins automatique à partir des métadonnées. Et pour les acteurs, plutôt, on va dire, de la sphère privée ou politique publique, ça peut être justement cette mise à disposition d'accès à des ressources de calcul, à des outils qui permettent de produire des métriques, des indicateurs de biodiversité, faire de la visualisation. Donc, je pense qu'on identifie quand même des choses qui peuvent servir de carottes et qui accompagneront ou qui accompagnent les bâtons qui, aujourd'hui, sont en train d'être mis en place. Mais tout ça va vers cet aspect quand même, il faut vraiment voir ça, l'aspect important du partage le plus large possible des données et notamment environnementales. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions que vous souhaitez poser directement à l'oral ou dans le chat ? On ne voit pas de questions dans le chat. Je pense que, Yvan, de toute façon, tu restes disponible s'il y a des questions qui viennent plus tard. Ne pas hésiter à revenir vers moi s'il faut, si il va falloir que je switch sur une autre vidéo. Mais ne pas hésiter au pire à envoyer un petit mail ou autre. Je suis très friand de voir vos retours, vos questionnements et autres. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être transversales et qui ne sont pas anodines et je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour se poser ces questions-là ensemble pour avancer au mieux. Donc, c'est des choses qu'on fait dans le cadre de Richard Batagou, dans les différents groupes de travail avec des infrastructures, qu'on fait aussi dans le cadre de la CNI. On voit bien qu'il y a un intérêt à échanger avec les différents acteurs à différents niveaux parce que c'est loin d'être anodin et ça ne peut pas juste être quelque chose qui vient de la Commission européenne ou autre qui va faire fonctionner le système pour qu'on soit tous dans le même bateau. Merci infiniment, Yvan. Le support sera mis à disposition et je passe la parole à Cyril Eudes de Sciences Po Paris qui va introduire l'intervention suivante. Bonjour, donc intervention suivante sur les données de santé par Emeline Lecky qui est épidémiologiste environnementale et chercheur en environnement ainsi que référente environnement de la cohorte Constance. Ses recherches principales s'inscrivent dans la thématique de santé environnementale, notamment sur les relations entre qualité de l'air et santé. La recherche épidémiologique se base sur de nombreux outils fournissant des informations à visée de santé publique dont certains sont basés sur des données individuelles. C'est le cas des cohortes et de suivre au niveau individuel un groupe de personnes données pendant un temps donné. La cohorte Constance est la plus grande cohorte en population en France avec 219 000 participants. C'est aussi une infrastructure de recherche ouverte conçue pour aider à analyser une grande variété de problématiques de recherche et de santé publique. La cohorte Constance recueille et traite une très riche gamme de données sociodémographiques, comportement, professionnel, environnemental et des données de santé issues de différentes sources, questionnaires, mesures lors d'examens de santé, apparemment aux bases de données, médicaux, administratifs, etc. Ces données sensibles se doivent d'être accessibles aux équipes de recherche menant leurs projets sur la cohorte de Constance. Dans ce contexte, comment combiner le besoin de protéger ces données dans les différents cadres législatifs et réglementaires et leur accessibilité ? Cette intervention présentera ces différents aspects et les moyens mis en œuvre pour y répondre. Emeline, the floor is yours. Merci beaucoup. Alors, je partage l'écran. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Il y aura peut-être un tout petit peu de redites dans la présentation. Effectivement, là, on n'est plus du tout dans le même domaine que présenté par Yvan parce qu'on est dans le domaine des données à caractère personnel et donc se pose la question épineuse d'ouvrir largement ces données pour pouvoir faire la recherche tout en protégeant les personnes qui nous confient leurs données somme toute très personnelles et donc on va voir ensemble comment concilier les deux. Mais je vais commencer tout d'abord, même si Cyril l'a déjà fait partiellement, par vous présenter la cohorte Constance. Donc, une cohorte, ça a été défini, donc c'est suivre un échantillon de personnes. Dans le cas de Constance, c'était un échantillon qui se voulait le plus représentatif possible de la population française et donc 220 000 volontaires ont accepté de relever le défi et d'être suivis tout au long de leur vie. Alors, ces participants, il y avait un certain nombre de critères pour les inclure dans la cohorte. Ils devaient être âgés entre 18 et 69 ans à leur inclusion et il fallait qu'ils soient affiliés au régime général de la sécurité sociale ou à certains régimes spéciaux partenaires parce que la sécurité sociale est partenaire de Constance. Donc, il existe un certain nombre de cohortes, par exemple, en milieu hospitalier, il s'agit de cohortes de malades qui sont suivies pour répondre à des questions somme toute assez précises. Ce n'est pas forcément le cas de Constance. En Constance, c'est une infrastructure et une infrastructure ouverte. Donc, l'un des buts de Constance est de fournir des données, d'être une plateforme pour la communauté de recherche en épidémiologie et qui soit polyvalente pour permettre de répondre à vraiment tout un tas de questions. Et donc, dans Constance, peuvent être étudiées évidemment tout d'abord la santé, en tout cas toutes les maladies pour lesquelles il y a des effectifs suffisants parmi les 220 000 participants ainsi que des facteurs de risque. Et donc, Constance contribue à de nombreux domaines de recherche, à commencer par la surveillance épidémiologique mais aussi de mieux comprendre l'histoire naturelle des maladies, pouvoir détecter des biomarqueurs de la maladie plus ou moins précoces ainsi que des effets indésirables à certains médicaments, travailler sur les trajectoires de soins et puis bien évidemment pouvoir regarder les associations entre facteurs de risque et maladie. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que les participants ont été inclus dans Constance ? Eh bien, tout d'abord, parmi toute la population qui était éligible, il y a eu un tirage au sort. C'est-à-dire qu'on a envoyé un courrier aux participants qui étaient éligibles, ce courrier pour ceux qui répondaient positivement, les invités à se rendre dans un des centres d'examen de santé que l'assurance maladie avait mis à disposition dans le cadre du partenariat avec Constance et donc il y avait un certain nombre de centres d'examen de santé dans une vingtaine de départements de la France métropolitaine. Donc, une fois que les volontaires potentiels arrivaient dans le centre d'examen de santé, eh bien, ils s'étaient accueillis par un personnel formé par Constance. qui leur expliquaient vraiment tout l'étonnant et les aboutissants de leur participation grâce à une notice d'information détaillée, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et qui visait notamment à obtenir le consentement des participants à un certain nombre de choses, notamment le fait qu'ils étaient d'accord pour que des projets de recherche puissent réutiliser leurs données, qu'on puisse communiquer avec les équipes de recherche, les suivre grâce à un suivi postal, ne serait-ce que pour continuer de communiquer avec eux, leur envoyer des questionnaires et surtout un appariement à certaines bases de données médico-administratives, à savoir l'assurance maladie et l'assurance viegasse. Et donc, une fois que les participants avaient posé toutes leurs questions et qu'ils étaient bien conscients de tout ce que cela impliquait, eh bien, ils signaient le consentement. Je vous montrerai une petite capture d'écran un petit peu plus tard. Et les participants, les volontaires, comme on les appelle, pouvaient commencer à répondre à un certain nombre de questionnaires assez détaillés sur leur mode de vie. Je détaillerai les grandes catégories de variables un petit peu plus tard, mais il y avait donc sur leur mode de vie, sur toute leur vie professionnelle, sur leurs antécédents médicaux, etc. Ils voyaient aussi du personnel des centres qui leur faisaient réaliser des examens, par exemple, un examen de spirométrie pour ce qui concerne la santé respiratoire, la prise de tension et une prise de sang qui permet d'avoir un certain nombre de caractéristiques sanguines, par exemple, la glycémie. Et à partir de 2018, a été mis en place une biobanque qui a recueilli des échantillons de sang et d'urine pour un sous-échantillon de la population. Alors, évidemment, il y a eu 220 000 participants qui ont accepté l'invitation et qui se sont prêtés au jeu d'être des volontaires de la cohorte, mais il y a également beaucoup de participants, enfin de participants potentiels, de personnes éligibles qui ont refusé de participer à la cohorte. Et donc, en fait, les participants qui ont accepté, il y a toujours un petit peu des biais de sélection. Si vous voulez, c'est les gens qui s'intéressent peut-être plus à leur santé ou qui sont intéressés par cela. Et donc, ce qu'on a fait, ce que la cohorte a fait, c'est que parmi les personnes qui n'ont pas souhaité être volontaires de la cohorte, c'était de savoir s'ils étaient d'accord pour qu'on les suive dans les bases de données dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'assurance maladie ou l'assurance vieillesse, ce qui nous confère quand même un certain nombre d'informations à leur sujet et qui permet un petit peu de redresser certaines informations qu'on a dans l'accord de 220 000 participants par rapport à ceux qui ont refusé pour un petit peu avoir des idées parfois plus représentatives de la population française. Alors, pour les 220 000 qu'on remercie toujours énormément de participer, après leur phase d'inclusion, tous les ans, on va les suivre soit par un questionnaire qu'on leur envoie par la poste ou par web avec un socle commun chaque année et des questions un petit peu différentes d'une année à l'autre et le chaînage passif au système, donc au SNDS, c'est le système national des données de santé et l'assurance retraite. Et puis enfin, tous les quatre ans, les participants sont réinvités à retourner dans leur centre d'examen et de santé, donc où ils ont la même batterie de tests ou ils ont un petit questionnaire médical et où ils repassent les mêmes examens, par exemple, la prise de tension, etc. Ce qui fait qu'avec toutes ces données, pour chaque volontaire, on a littéralement des centaines et des centaines, voire des milliers de variables qui sont issues de toute la diapositive précédente. Donc, pour 220 000 volontaires, on a des données assez précises de santé qui peuvent aller de ce que je vous ai déjà décrits, mais aussi via le SNS, on a leur consommation de soins. Pour certains, on a même des électrocardiogrammes et pour les plus de 45 ans, on a des tests des fonctions cognitives, donc des données très riches et très variées en santé. Quelque chose que je tenais à souligner, c'est que Constance a un sexe ratio assez équilibré et qu'il y a une tranche non négligeable de volontaires de moins de 30 ans, ce qui est très intéressant. Et on a aussi des données sociodémographiques concernant leur niveau d'éducation et aussi leur revenu. Ça commence à être assez sensible. Des données de comportement par exemple liées au tabagisme, à la consommation de l'alcool, à l'activité physique, à l'alimentation. Je mentionnais tout à l'heure que les participants donnaient énormément d'informations sur leur vie professionnelle. Donc, nous, ça nous donne ensuite beaucoup d'informations pour pouvoir apparier à d'autres bases qui permettent d'estimer des expositions professionnelles, par exemple, à des solvents ou à d'autres expositions professionnelles. Et enfin, les adresses résidentielles des participants qu'on peut suivre, donc qui sont donnés leur accord, ont été géocodées. Donc, ça, ça nous permet d'estimer des expositions environnementales, par exemple, à la pollution de l'air ou à la présence d'espaces verts, etc., en notant qu'il y a 20 % de la population de constance qui vit en milieu rural et ça, c'est aussi très important en recherche épidémiologique. Donc, toutes ces variables permettent de bien caractériser les participants et ensuite de pouvoir faire des analyses statistiques de qualité pour répondre à toutes les problématiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des milliers de variables que ce soit pour les 220 000 volontaires ou l'accord de référence des données de Biobank et donc tout cela fait plusieurs teraoctets de données à gérer également dans un suivant les principes FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Toutes ces données sont répertoriées dans plusieurs catalogues en vrai qui sont spécifiques de la phase d'inclusion, du suivi ou de l'enrichissement des données. Il existe également une documentation liée à ces catalogues sur, par exemple, comment certaines variables ont été mesurées, certaines procédures standardisées et aussi certaines données sont nettoyées parce que quand elles arrivent de manière brute, il y a des réponses aux questionnaires qui parfois nécessitent un petit traitement. Tout est détaillé et enfin, l'équipe peut calculer un certain nombre d'indicateurs dont la procédure de calcul est documentée également. Alors, concernant les données très sensibles, par exemple, les données issues du système national des données de santé, il faut savoir que pour pouvoir y accéder ou même les stocker, il faut être qualifié d'hébergeur de données de santé. Il faut avoir un certain nombre de certifications et d'homologations que je décris ici. Et donc, la plupart des laboratoires de recherche ne peuvent pas avoir ce type de qualification. C'est pour ça qu'on fait appel au Centre d'accès sécurisé des données, ou CASD, qui est un groupement d'impérés publics, et dont c'est vraiment le cœur du métier de pouvoir héberger et rendre accessible de manière sécurisée ce genre de données sensibles. Donc, il s'agit de bulles sécurisées qu'on peut accéder de son laboratoire de recherche au moins de cette petite boîte ici, qu'on appelle la SD-Box, dont l'accès est personnel. Donc, en fait, vous avez une carte qui est spécifique de chaque chercheur ou de chaque personne travaillant sur les données et de chaque projet. Il y a une carte par personne-projet, un petit peu, et chaque carte, en fait, reconnaît son possesseur au moyen d'empreintes digitales. Une fois que vous êtes connecté sur cette boîte, vous pouvez accéder au serveur. Il y a un ensemble de pare-feux et d'équipements de sécurité qui font que vous pouvez accéder à ces données. Par exemple, typiquement, quand vous accédez à vos données sur le CSD, une fois que vous êtes en train de faire vos analyses sur des serveurs assez puissants, il faut dire, vous n'avez pas accès à Internet. Et ensuite, vous pouvez avoir accès aux résultats de vos analyses, mais de manière agrégée, vous ne pouvez sortir aucune donnée personnelle. Les sorties sont vérifiées par les personnes du CSD. Donc, ça assure une sécurité du boîtier, vraiment, de toutes les données, que ce soit surtout le circuit, de l'ordinateur, de la personne faisant ses recherches dans le CSD et la sécurité des personnes dont les données sont hébergées au CSD. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un projet est adossé, enfin, souhaite être adossé à Constance ? Eh bien, tout commence par le responsable du projet qui doit contacter Marisins, qui est la responsable de la cohorte, qui donne son feu vert pour le projet. En fait, dans certains cas, il peut s'avérer que le projet n'est pas du tout faisable dans Constance parce que ce n'est pas la bonne période ou malgré la quasi-exhaustivité des données, on n'a pas ce qu'il faut pour le projet. Mais bon, une fois que Marie a donné son feu vert, eh bien, le responsable du projet, qu'il soit public ou privé, d'ailleurs, peut concevoir son projet et il peut d'ailleurs bénéficier d'un financement interne à son organisme ou répondre à un appel à projet type A&R, etc. parce que dans tous les cas, en fait, il y aura tout de même un coup d'accès aux données de Constance. et l'équipe Constance fournit tout ce qu'il faut à ce responsable de projet pour qu'il puisse le déposer sur la plateforme avec un ensemble de formulaires, de templates pour faciliter la vie. Ce projet est ensuite évalué techniquement par l'équipe afin de voir sa faisabilité technique et la charge aussi pour les participants et pour l'équipe Constance, évalué de manière scientifique par le Conseil scientifique international. et tout cela se fait au fil de l'eau et assez rapide. Généralement, ça prend à peu près deux mois. Si un avis favorable est émis, dans ce cas-là, le projet est accepté et pourra commencer à faire des démarches pour accéder aux données. Je vais vous le détailler dans la diapo suivante. Si un avis défavorable est émis, évidemment, le projet n'est pas accepté et le responsable du projet peut recommencer le cycle en redéposant un projet en ayant pris en compte les avis du Conseil scientifique international. C'est là que, commence le sport, c'est qu'une fois que le projet est accepté, commence aussi un certain nombre d'aspects réglementaires pour accéder aux données qui, je le rappelle, sont des données à caractère personnel. À chaque projet est nommé un référent dans Constance qui va aider à toutes ces démarches et aussi aider techniquement et scientifiquement le projet. Dans le cas du RGPD, il faut informer les volontaires de la cohorte qu'un projet, par exemple, visant à étudier les effets de X sur telle maladie et commencer dans la cohorte et on leur rappelle qu'ils ont le droit de s'opposer à l'utilisation de leurs données dans le cadre de ce projet. Enfin, on fournit les catalogues dont j'ai parlé tout à l'heure aux responsables du projet pour qu'ils puissent commencer à regarder les variables qui lui seront vraiment nécessaires. pour pouvoir accéder aux données, il faut que le responsable du projet ait un accord de la CNIL, par exemple. S'il s'agit de données qui sont couvertes par une méthodologie de référence qui s'appelle la MR004, qui est une espèce de checklist pour ne pas refaire tout le circuit de la CNIL et qui encadre ce qu'on peut faire, par exemple, réutiliser des données qui ont déjà été collectées, par exemple, à ceci près qu'il ne s'agisse pas d'adresse résidentielle géocodée, par exemple. Dans ce cas-là, le DPO, le délégué à la protection des données, va instruire le projet et va qualifier sa conformité, la conformité de ce projet aux dispositions relatives aux données à caractère personnel. Quelque part, la MR encadre ce qui est possible d'être fait. Il faut lister les variables nécessaires au projet, justifier de pourquoi on a besoin de ces variables, proposer une durée de conservation des données nécessaires pour la bonne réalisation du projet et sa valorisation scientifique et décrire l'environnement de stoppage des données qui se doit être sécurisé. Et enfin, le département des affaires juridiques doit, en collaboration avec Constance, rédiger une convention pour réguler l'accès aux données à un certain nombre d'autres choses. Et c'est là où le bas blesse un petit peu la durée de cette instruction ou de la rédaction de cette convention est très institution ou organisme dépendante et ça peut aller de très vite à très long. Donc, une fois que ces aspects réglementaires sont OK, l'équipe procède à une extraction sur mesure. Cette extraction sur mesure se base sur les catalogues des variables. C'est des catalogues Excel très simples. Il suffit de cocher les variables et il faut que ces variables correspondent à ce qui a été déclaré à l'ACNIL, sinon ça ne va pas. Donc, l'extraction sur mesure est faite par l'équipe et ça va relativement vite aussi. Généralement, en quelques semaines, c'est fait. Chaque projet a son identifiant, voire même chaque projet de chaque étude a son identifiant, ce qui permet d'éviter de pouvoir faire des jointures et de pouvoir récupérer à force de demander des bases, d'avoir la totalité des bases. D'ailleurs, on ne fournit à aucun projet jamais la totalité des bases de données suivant le RGPD. Et donc, le transfert ensuite s'effectue avec une documentation pour toutes ces données et un accompagnement scientifique et technique, notamment par le fait que dans Constance, on a créé des clubs d'utilisateurs qui permettent à toutes les thématiques, par exemple, santé respiratoire, santé au travail, santé environnement, vieillissement, etc., de pouvoir mutualiser leurs expériences et réfléchir ensemble à la meilleure utilisation des données, aux méthodologies statistiques, etc. Donc, en cas de transfert assez simple, parce qu'il n'y a pas de données sensibles de type SNDS ou génotypage, etc., on peut transférer ces données en dehors du CAST. Dans ce cas-là, après la durée que nous avait proposé le responsable du projet, les données sont détruites et le responsable nous envoie un PV de destruction des données. S'il y a des données très sensibles, dans ce cas-là, le transfert se fait au CAST, qui, je rappelle, c'est une bulle de toute façon limitée dans le temps, l'accès est strictement personnel et les sorties sont limitées, vérifiées, il n'y a jamais aucune donnée personnelle qui sort. Donc, juste pour faire un petit point sur l'information des volontaires qui reste très importante, comme je vous le disais, à l'inclusion, dans les centres d'examen de santé, les consentements sont signés et donc, le participant sait vraiment dans quoi il s'engage. je vous ai mis un petit extrait de la notice d'information sur qu'est-ce que le consentement et en quoi consiste la participation, la notice d'information disponible sur le site de consentement est évidemment beaucoup plus longue, mais ça met le volontaire dans vraiment, on ne le prend pas par surprise et il sait dans quoi il s'engage et il est libre d'ailleurs de consentir ou pas un certain nombre de choses où il s'agit d'un extrait du formulaire de consentement. Donc, le volontaire accepte la transmission des données concernant le bilan de santé qu'il fait dans le CES par exemple, il peut consentir ou pas à ce qu'on puisse apparier, à ce qu'on puisse le retrouver dans les bases de données médico-administratives. La plupart des volontaires acceptent la plupart des cochouilles à la plupart des choses. Et aussi, en termes de biobank, c'est encore très sensible aussi, il y a un consentement à part et une notice d'information assez similaire qui explique vraiment bien aux volontaires tout ce qu'il y a à savoir sur comment est-ce que les échantillons vont être stockées, à quoi peuvent-ils servir, etc. Donc, il s'agit d'échantillons de sang, d'urine et évidemment de toutes les analyses subséquentes qui sont faites sur ces matériaux biologiques, y compris des analyses génétiques. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, par projet, chaque volontaire doit être informé de l'acceptation d'un projet par les instances de Constance et donc les participants sont informés par différents créneaux. Il y a un journal de Constance qui est émis à une certaine fréquence et qui est envoyé à l'adresse postale de chaque volontaire et qui fait un petit peu le point sur tous les projets qui ont été acceptés depuis le dernier journal, avec aussi quelques articles de vulgarisation sur l'utilisation de leurs données par des projets précédents. Il existe également une newsletter qui est distribuée par e-mail. Les parties qui peuvent aussi aller sur le site de Constance qui met à jour toute la liste des projets acceptés et également les réseaux sociaux type Facebook ou Twitter de Constance. Enfin, à chaque fois, on rappelle à chaque volontaire son droit de s'opposer à la réutilisation de ces données, qu'il s'agisse des données de questionnaire ou de ces échantillons conservés en biobanque. Pour conclure, on a fini par trouver un équilibre entre protection des personnes et faisabilité de la recherche. le cœur vraiment de l'affaire consiste à vraiment bien informer et protéger les données des volontaires et leur rappeler leurs droits d'opposition, le tout dans le respect du RGPD et de la CNIL, que ce soit par l'équipe Constance ou les équipes extérieures de recherche et dont le but est de protéger la vie des volontaires tout en rendant possible la recherche, comme on atteste le fait que plus de 150 projets aient été acceptés dans Constance, qui sont actuellement encore en cours ou qui sont déjà terminés, avec un accès aux données qui est somme toute assez rapide. Côté Constance, ça peut aller jusqu'à trois mois seulement pour que les données soient accessibles. Le facteur limitant cette mise à disposition des délais, c'est souvent dans l'organisme de l'équipe extérieure de recherche des choses qui peuvent coincer du côté de la DAGE ou du DPO. J'ai fini de mon côté, donc merci beaucoup pour votre attention et je serais ravie de répondre aux questions. Merci beaucoup, Emeline. Alors, y a-t-il des questions dans la salle par chat ou en levant la main ? Ou est-ce que moi, je pose mes questions, enfin, je pose les questions du groupe parce que je ne suis pas tout seul à les avoir préparés. Antoine Blanchard, c'est parti. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Merci pour cette présentation. Je me demandais dans quelle mesure les participants refusent parfois leur inclusion dans les projets puisque le consentement est demandé et dans quelle mesure c'est nécessaire de remander le consentement à chaque fois plutôt que de partir sur un consentement élargi lors de l'inclusion dans la cohorte ? Non, en fait, c'est exactement ça. Les participants consentissent lors de leur inclusion et en fait, par principe, on considère qu'ils ne sont pas opposés. C'est pour ça qu'on leur appelle leur droit d'opposition. En fait, par principe, on estime qu'ils disent oui et il faut qu'ils se manifestent pour par exemple dire, moi, ce projet sur, je ne sais pas, moi, cancer et exposition professionnelle, je n'ai pas envie qu'on utilise mes données. Et est-ce que vous constatez des cas où il y a opposition ? Rarement. D'accord. Merci. Merci pour vos questions. Y a-t-il d'autres questions ? Oula ! Alors oui. Oui. Amandine Cournil. Pour commencer. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. En fait, j'ai compris qu'il y avait deux modalités d'accès aux données, soit via le CASD au niveau de la bulle ou alors des possibilités de transfert. Et quelles sont les situations, dans quelles situations il y a transfert possible ou alors extraction des données en dehors de la bulle ou les situations où il faut passer par les modalités du CASD ? Alors pour le CASD, c'est quand même essentiellement à partir du moment où un projet veut avoir accès à des données issues du système national des données de santé ou à des données par exemple issues du génotypage, de l'ADN, etc. À partir de ce moment-là, c'est obligatoirement au CASD. S'il n'y a pas ces données très sensibles, les données peuvent être transférées dans le laboratoire de recherche qui, normalement, a quand même des serveurs sécurisés, etc., et qui peut justifier de pouvoir héberger le reste des données, qu'il s'agisse de données, par exemple, d'autorapporter, des données de mode de vie, des variables issues de ce genre de questionnaires, ce n'est pas nécessaire de passer par le CASD, normalement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond parfaitement. Merci. Alors, j'essaye d'être juste dans l'ordre des arrivées de questions. Véronique Juge. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis déléguée à la protection des données. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'ouverture des données. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on a plusieurs questions de chercheurs pour l'ouverture de leurs données de santé, entre autres. Et je me pose toujours la question de comment c'est possible. Et là, en fait, j'attendais peut-être qu'il y ait une réponse, mais ça s'est arrêté un peu. J'étais en haleine sur la fin de votre exposé et je n'ai pas eu la réponse à ma question. Désolée, mais je n'ai pas compris votre question. En fait, comment est-ce que on peut ouvrir ces données, puisque le titre, c'était ouverture large et protection des données ? Donc, comment ouvrir ces données ? Est-ce que juste de demander le consentement des participants, ça suffit ? Non, c'est une question bête. Non, pas du tout, mais en fait, c'est toute la partie concernant les aspects réglementaires. C'est-à-dire que même si les participants ont consenti à ce qu'on utilise leurs données, ce n'est pas parce que, par exemple, Cyril a envie de regarder, de faire des analyses qu'on va lui envoyer les données à titre personnel sur son petit ordinateur personnel hors laboratoire, etc. Désolée, Cyril, je vous ai pris comme exemple. Non, mais parfait. Et donc, il y a quand même tout le cadre législatif, il y a le RGPD, il y a la CNIL, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Donc, vraiment, tout passe par l'autorisation de la CNIL. Donc, c'est pour éviter de refaire tout un ensemble de procédures, peut-être un petit peu lourd qu'ils ont développé cette méthodologie de référence, la MER-004. Et donc, le DPO de l'organisme du porteur de projet regarde, instruit le projet et regarde si le projet est compatible avec la MER-004. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que si le projet veut faire des choses de type collecter de nouvelles données, notamment biologiques, par exemple, faire un recueil de sang pour faire des nouvelles analyses, dans ce cas-là, ça entre dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine et il faut dans ce cas-là passer par le comité de protection des personnes pour avoir un avis et l'autorisation de faire cette recherche. Donc, tout est cadré par le RGPD et la CNIL, notamment, qui vont autoriser ou pas la transmission des données à l'organisme de recherche. Mais je ne sais pas si ça répond. En fait, ma question était plus sur l'open data et l'ouverture. Par exemple, les données constants ne peuvent pas être mises sur DataGoof. C'est parce que ce sont des données à caractère personnel. Donc, on peut ouvrir dans le cadre que j'ai mentionné de la CNIL, du RGPD, etc., mais sous condition. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre sur DataGoof, par exemple, parce que le RGPD stipule parfaitement que les bases de données, c'est pour ça qu'on ne donne pas les bases de données complètes à des chercheurs partenaires, par exemple. On leur donne toujours des extraits concernant une population d'études définies, concernant un certain nombre de variables prédéfinies par avance et listées dans leur MR004 qui sont nécessaires à la réalisation de leurs projets, mais pas plus. Parce qu'en fait, ça confirme mon sentiment, mais il y a certains chercheurs qui pensent qu'en ayant obtenu le consentement des participants à la base pour ouvrir les données, ils peuvent les ouvrir. Non, je ne pense pas. Après, moi, je suis chercheure en santé environnement, mais de ce que j'ai compris de tout cela, effectivement, il ne suffit pas d'avoir eu le consentement à la base pour ensuite mettre les données en open-open. Les données sont ouvertes, mais de manière cadrée et très bien. Voilà, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup cette présentation. Oui, d'ailleurs, normalement, le DPO de chaque organisme engage la responsabilité de l'organisme. Si la CNIL décide de faire un contrôle et que le DPO a dit « Ah, ce projet est conforme » et qu'en fait, il n'est pas conforme, il peut y avoir des petits soucis. Merci beaucoup. Et pour compléter, je vois qu'Antoine Blanchard et Amandine Cournil ont parlé de l'anonymisation éventuelle comme outil de portage. Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué ? Alors, bien entendu, moi, quand je fais mes analyses et les autres chercheurs extérieurs, on a des identifiants. On ne connaît pas le nom des personnes, par exemple. Donc, c'est effectivement une pseudonymisation parce qu'il s'agit d'un identifiant et qu'on a quand même des données très personnelles. On a l'âge, le sexe, etc. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on doit passer par ce qu'on appelle un tiers de confiance qui est habilité et autorisé, lui, à avoir le nom des participants parce qu'il faut quand même que quelqu'un ait le nom des participants quelque part pour pouvoir communiquer avec eux, leur envoyer des courriers, etc. Mais nous, en tant qu'équipe Constance, on n'a pas accès à ces informations. Les participants peuvent communiquer avec nous, s'ils ont envie, peuvent envoyer des courriers à la hotline de Constance ou à des chercheurs s'ils veulent avoir des informations sur des projets de recherche, encore que je ne crois pas que ça soit beaucoup passé. Et c'est aussi pour ça, notamment, que le géocodage des adresses, il faut un accord spécial de l'ACNI, il ne rentre pas dans la méthodologie de référence MR004 que j'ai mentionnée tout à l'heure parce que le géocodage, le géocode d'une adresse, c'est hyper identifiant. On peut très facilement retrouver quelqu'un avec le géocode de son adresse postale. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'il y a toute cette réglementation qui, normalement, garantit la non-réidentification des participants de Constance. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je continue, je gratte un peu le temps. Une question d'Anthony Moalik. les données Constance sont accessibles via le CASD, mais le sont-elles également via le Health Data Hub ? Pouvez-vous éventuellement préciser les différences de périmètre entre les deux ? Voilà, c'est la question en 11h15 quand il reste quelques minutes. Quelle question ! Alors, non, effectivement, je ne veux pas forcément dire de bêtises. Alors, les données Constance sont accessibles via le CASD, pas par le Health Data Hub. je ne suis pas sûre qu'ils aient finalement eu l'autorisation d'héberger ce type de données, mais en tout état de cause, ça se fait exclusivement au CASD. Après, je ne suis pas assez confortable pour pouvoir préciser les différences de périmètre entre les deux. Quand même, le l'ES Data Hub est censé normalement répertorier tous les projets en santé, en recherche épidémiologique, il a un rôle centralisateur et un rôle important, mais en tout cas, pour l'accès aux données, ça ne se passe pas via le HDH. Et peut-être une dernière question de Robert Mallet. Que se passe-t-il si un participant exerce son droit d'opposition et de suppression en cours de route ? Je ne sais pas ce que veut dire en cours de route, mais il suffit qu'un participant nous contacte. Il y a plusieurs manières de nous contacter. Il peut soit directement contacter le responsable de la cohorte dont les coordonnées sont fournies à chaque communication avec les participants ou la hotline de Constance ou le numéro vert. et dans ce cas-là, tout simplement, on ne fournit pas au chercheur qui va analyser ces données et on ne fournit pas les données concernant cette personne. Si je peux me permettre, oui, je suis Robert Mallet, qui est l'auteur de la question, en cours de route, c'est-à-dire durant toute la durée de votre projet. C'est-à-dire que se passe-t-il s'il décide de ne plus participer à votre projet de recherche et que deviennent ces données, les données concernant, s'il exerce son droit de suppression, est-ce que les données sont supprimées totalement ? Vous voulez dire s'il ne veut plus faire partie de la cohorte du tout, pas forcément au niveau d'un projet de recherche ? Oui, effectivement, les participants ont le droit de déconsentir et généralement, quand ils déconsentissent, ils sont d'accord quand même pour qu'on continue de les suivre passivement dans les bases de données médico-administratives et qu'on garde leurs données et dans de cas très rares, ils demandent leur destruction de données. Justement, dans ce cas très rare, par exemple, où un personnalité est... Leurs données seront détruites conformément à leur souhait. D'accord. Merci. En espérant pas dire de bêtises, mais normalement, c'est ça. Merci. Merci pour votre question. Et je vois aussi dans le chat, vous avez précisé procéder à la pseudonymisation. Avez-vous utilisé une solution ou un outil préconisé par la CNIL ? Alors là, j'atteins les limites de mes compétences sur le sujet. je vais répondre ce que je connais, c'est-à-dire qu'à chaque volontaire de Constance, il a un numéro Constance assez générique et ensuite, à chaque projet, il y a un tableau de correspondance entre cet identifiant générique auquel les chercheurs n'ont jamais accès et un identifiant par son projet. les projets dans Constance sont tous identifiés par un numéro. Par exemple, s'il s'agit du 167e projet et qu'il a été accepté ou déposé en 2020, il aura un identifiant de type 2020 à 167, admettons. Et ensuite, il y a un numéro aléatoirement par participant. Donc, c'est comme ça qu'on génère le numéro d'identifiant pseudonymisé de chaque volontaire. Après, c'est comme ça que ça a été fait dans Constance, mais je ne veux pas dire ou confirmer que ça soit un protocole quelconque. Ça, je ne peux pas le dire. Et peut-être pour terminer, parce qu'il y a un dernier intervenant après, une remarque question de Gwenaëlle Dumont qui dit, par contre, les résultats issus de recherches à partir de données Constance peuvent-elles être déposées sur recherche de ta Google ? Est-ce qu'elles le sont ? Est-ce que c'est envisagé ? Les résultats, généralement, ils sont publiés sous forme d'articles scientifiques. Dans Constance, à chaque projet accepté aussi, le chercheur doit signer une charte, une charte dans laquelle notamment, il s'engage à publier en open access. Donc, toutes les publications Constance sont en accès libre parce qu'il n'y a pas le paywall des grands éditeurs. Malgré cela, je ne comprends pas trop bien la question parce que les résultats de la recherche sont souvent des associations, par exemple, entre un facteur de risque et une maladie. Donc, il va s'agir d'autres ratios, de hasards ratios, de ce genre de choses qui sont, eux, disponibles dans les articles. Je ne vois pas trop bien comment ça pourrait être déposé sur RDG. Je n'ai peut-être pas bien compris la question. Je suis désolée. Est-ce que Gonaëlle Dumont veut intervenir ou pas ? Oui, bonjour. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas, c'est vrai qu'après, je suis plus support informatique, donc après, je n'ai pas forcément les éléments complètement, mais de mon point de vue, potentiellement, quand un chercheur publie, il peut parfois aussi transférer un jeu de données. Après, je sais que dans le cadre des données qui sont appareillées, SNDS, une cohorte avec des données personnelles, ça pourrait peut-être être un jeu de données qui est complètement, en effet, anonymisé, pseudo-anonymisé, par exemple, qui serait lié à la publication. C'est un peu ça, ma question derrière, mais je ne sais pas après si ça se fait ou pas. C'est bien sûr. Je crois que ce cas de figure ne s'est pas forcément présenté. Là, les recueils complémentaires de Constance, soit il s'agit par exemple de questionnaires qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de Constance, mais les résultats de ce questionnaire, on retombe dans les données à caractère personnel, donc on ne peut pas y accéder comme ça. Il y a des recueils complémentaires qui sont par exemple le fruit d'un appariement avec des bases de données environnementales, par exemple, mais dans ce cas-là, les bases de données environnementales sont déjà, elles, probablement, soit sur DataGroove, soit répertoriées par le Green Data for Health. Le résultat de cet appariement, il ne donnera pas grand-chose de plus que la carte de polluants, par exemple, desquelles il est issu. C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse hyper précise. je vois à peu près, mais pour l'instant, ça ne s'est pas pas reproduit. La question sous-jacente, en fait, c'est est-ce qu'en gros, en épidémiro, il y a de la publication en Open Data ? C'est un peu cette question qui a besoin là. Est-ce que ça se fait ? Alors, il y a de la publication en Open Access. Quant à l'Open Data, on est quand même très limité par le fait que quand même, les données sont souvent quand même personnelles. et donc, je ne vois pas trop ce qui pourrait être fait. Non, je... Peut-être dans l'Assemblée, il y a peut-être des personnes qui m'ont vu sur le long de cas. Je ne suis pas menti, je n'ai pas la réponse. C'est peut-être en effet, ça, c'est peut-être pas forcément l'effet. Oui, je crois qu'on n'a pas forcément encore eu ce cas de figure-là. Je vous remercie. Merci de l'avouer. Merci beaucoup. Pour garder peut-être un peu de temps pour la troisième intervention, je vais peut-être déjà dire merci pour ces présentations et peut-être qu'on y reviendra si on a le temps à la fin. Mais en tout cas, le signal est envoyé à mes chers collègues pour peut-être arrêter l'enregistrement. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin malheureusement. Merci. Ça va être qu'une salve de merci. Merci infiniment à nos trois intervenantes et intervenants sans qui rien n'aurait été possible. Merci infiniment également à notre public merveilleux sans qui rien n'aurait été possible non plus. Et merci infiniment à l'équipe tout aussi merveilleuse du GTSO Donnay de Couprin sans qui rien n'aurait été possible non plus. Comme vous le savez, notre rendez-vous est enregistré. Vous serez prévenus par un mail dès que la vidéo sera en ligne et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci.